Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la vie et à l'œuvre de Thalès. Donc Thalès, c'est un philosophe qui est né à peu près au VIIe siècle avant notre ère dans la ville de Milet. Et la ville de Milet, ça se situe à peu près dans la Turquie actuelle. Donc on sait très très peu de choses de la vie de Thalès, aucun de ses écrits ne nous est parvenu. Mais néanmoins, ce que l'on sait, c'est que Thalès, c'est le premier à véritablement placer la raison au cœur de l'explication des phénomènes. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant Thalès, la plupart des explications des phénomènes naturels se basaient sur des raisons divines. Donc concrètement, dans la Grèce antique, si par exemple un jour il y a une tempête, on peut très bien expliquer cette tempête par le fait que Éole ait voulu cette tempête. Éole qui est donc le dieu du vent. Et le problème de cette explication pour Thalès, c'est que ça ne nous permet pas de comprendre le phénomène et ça ne nous permet pas de prédire finalement ce qui va se passer. Si on est complètement tributaire de la volonté des dieux, dans ce cas-là, la seule chose que l'on peut faire, c'est prier, espérer que le phénomène ne se produise pas, mais on est incapable de le comprendre et de le prédire. Et là, on a pris l'exemple d'une tempête, mais ça peut s'appliquer à toutes sortes de choses. Par exemple, une pénurie qui est liée à de mauvaises récoltes. On peut également penser à des inondations. En quelque sorte, vraiment, il y a tout un tas de phénomènes dont on est tributaire et qu'il est assez utile de comprendre. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle Thalès insiste. C'est le fait que la raison nous permet de comprendre les phénomènes. À partir de ça, il va essayer de comprendre de quoi l'univers est fait. Quelle est vraiment la substance fondamentale qui compose l'univers ? Et en analysant différentes substances, pour lui, véritablement, la substance la plus fondamentale, c'est l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau, c'est véritablement ce qui est présent dans toutes les formes de vie. Et donc, pour Thalès, ça a vraiment une importance qui est particulière. Ensuite, puisqu'il a placé l'eau vraiment au fondement de l'univers, pour lui, la Terre va être une sorte de disque plat qui flotte précisément sur une étendue d'eau. Alors, évidemment, aujourd'hui, on sait que c'est faux. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est vraiment une première hypothèse pour essayer de comprendre le monde de manière rationnelle, c'est-à-dire avec une explication des causes qui n'est pas due aux dieux. Et ça, vraiment, cette importance de la raison, on va la retrouver dans toute la vie de Thalès. Par exemple, simplement pour citer une anecdote, l'un de ses amis raconte qu'après une discussion avec Thalès, il fut capable de mesurer la taille correcte d'une pyramide à partir de la taille de sa propre ombre. Et de manière encore plus impressionnante, on raconte que Thalès fut capable de prédire une éclipse en 585 avant notre ère. Donc vous voyez, à partir de ce principe que la raison est au centre de la connaissance, Thalès va initier toute une tradition qui s'étend jusqu'à nous, et qui a comme principe que les phénomènes naturels peuvent être expliqués de manière rationnelle. Et ça, cette influence, de manière directe, on peut la retrouver chez Pythagore, qui vécu à peu près au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qui apporta vraiment de nombreuses connaissances en mathématiques, notamment la plus connue, c'est le théorème de Pythagore, qui permet de déterminer dans un triangle rectangle la taille des côtés, et puis Pythagore lui-même influencera Platon et Aristote. Donc vraiment, vous voyez, toute cette chaîne de penseurs, on peut la commencer à partir de Thalès et de sa méthode scientifique. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation de Thalès, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501